Bonjour chers amis, aujourd'hui je vous parle de Cahors et vous avez là derrière moi le Lot avec le pont et puis je vous en fais un peu profiter du paysage. Je suis descendu sur les bords du Lot pour essayer de vous avoir une belle vision de l'environnement pour vous faire profiter également de mon voyage. Il faut que je fasse attention maintenant pour ne pas me casser la figure parce que j'avais les pieds quasiment au bord de l'eau. Je reviens tout juste d'une conférence que j'ai menée pour une grosse entreprise où j'ai bien entendu parler de l'optimisme et du leadership positif et comment arriver à communiquer son leadership auprès de ses collaborateurs. Et l'une des questions qui m'a été posée en fin de conférence est très intéressante à un point où j'ai envie de le partager avec vous parce que c'est une question qui est souvent posée. Que faire en tant que dirigeant, que faire en tant que leader ou que faire face à des gens qui résistent au changement ? L'entreprise pour laquelle j'ai donné cette conférence est en pleine phase de restructuration, de changement, restructuration positive bien entendu, changement de services, changement d'offres pour pouvoir s'adapter au monde actuel. Et bien entendu vous pouvez imaginer qu'une quantité non négligeable de gens sont assez résistants à ce changement parce qu'au fond on a fait toujours comme cela et pourquoi on changerait ? Ça a toujours marché comme cela, pourquoi on changerait ? Enfin voilà, des difficultés de sortir de la zone de confort quoi. Vous voyez le problème, vous le comprenez ? Donc la question est la suivante, c'est qu'en général globalement on accepte tous que rien n'est acquis dans la vie. D'ailleurs on se le dit, vous la connaissez cette maxime, rien n'est acquis dans la vie et on est tous relativement d'accord sur ce fait qu'il peut nous arriver des tuiles, rien n'est certain. En revanche quand il s'agit de l'emploi, les gens semblent en effet comme accrochés et rivés à ces valeurs que ça ne doit pas changer. Moi j'ai été embauché pour faire ce métier, il est hors de question de changer. Et c'est d'alors que j'ai répondu la chose suivante, bien entendu ce n'est pas la réponse clé mais c'est une des idées qui permet d'aller vers une réflexion et d'aller vers un dialogue. Imaginez vos collaborateurs devoir faire leur tournée en 4L comme ils le faisaient dans les années 70. Accepterait-il aujourd'hui puisqu'ils sont sur un principe que c'est mon métier, il ne faut pas le changer, mais qu'en revanche tous les outils qui vont à côté, on a accepté le changement de technologie, c'est à dire qu'aujourd'hui on est tous dans des voitures confortables, modernes, de ce temps, est-ce que nous devons peut-être proposer à ces gens qui sont résistants au changement, en fait de reprendre la voiture avec laquelle ils ont commencé leur emploi. Ça peut être une 4L ou une Peugeot 404, vous voyez un petit peu le style, et bien puisque vous avez été embauché avec ça, continuez à rouler avec ça jusqu'à la fin de votre carrière. Je pense que peu de gens seraient d'accord avec ce principe. Quand le changement va à notre avantage et que nous en cueillons en effet les avantages du confort, on accepte. Mais dès qu'il faut donner notre propre personne, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. D'où l'intérêt d'aider ces collaborateurs à développer une certaine autonomie face au changement, une autonomie face à la positivité du changement. Qu'est-ce que ça va leur apporter de plus ? Quelles sont leurs compétences aujourd'hui qui vont servir l'entreprise, mais en même temps leur métier ? Et si en effet leur métier doit se modifier, pour ne pas dire changer, sans pour autant être tout à fait autre chose, le monde change. Et ceux qui ne l'acceptent pas verront les choses se passer devant eux et ne comprendront pas pourquoi ils se font dépasser. Voilà le principe, c'est qu'à un moment donné le changement ça doit venir aussi de nous. Il faut pouvoir accepter que le monde évolue et il n'y a rien de figé ni d'acquis dans le monde dans lequel nous vivons et encore plus aujourd'hui qu'auparavant. Le monde a toujours bougé, toujours, dans toute l'histoire de l'humanité. Il y a toujours eu des révolutions où que ce soit, dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures. Et si nous n'acceptons pas, nous n'adaptons pas à ces changements, il ne faudra pas s'étonner qu'on reste un petit peu sur le quai alors que le train s'en va. Voilà. Mais c'est aller chercher le positif dans le changement. Le changement en général, quand il n'est pas accepté, c'est qu'il est aussi souvent lié à des peurs, à des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Et il est important de dialoguer afin de découvrir quelles sont ses peurs, afin d'apaiser les esprits. Ça aussi c'est très important. Dialoguer, ne pas imposer sa vision, mais essayer d'amener les gens avec vous, dans votre vision. Dialoguer, entendre leurs peurs, identifier les raisons qui alimentent ces peurs et rassurer. On a tous besoin d'être rassurés. Et c'est pareil pour les collaborateurs ou pour votre entourage. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Et je vous dis, à demain. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501